Bonjour chers élèves de CA1, deuxième année primaire, je vous présente l'arbre homo qui est l'activité. Alors aujourd'hui on va voir les exercices à corriger ensemble. D'accord ? Allons-y ! Alors cette fois c'est conjugaison. Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît votre cahier d'activité page 19. Vous pouvez consulter aussi votre manuel page 34. Alors le titre c'est les pronoms personnels de conjugaison. C'est la partie de conjugaison. Les pronoms personnels sont des mots qui remplacent des noms. Les pronoms personnels sont des mots qui remplacent des noms. Ils indiquent que... Alors cette fois c'est la conjugaison. Le titre c'est les pronoms personnels de conjugaison. Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît votre manuel page 34. Alors les pronoms personnels sont des mots qui remplacent des noms. Les pronoms personnels, les pronoms personnels sont des mots qui remplacent des noms. Et ils indiquent qu'il fait l'action exprimée par le verbe. Par exemple, Niko est dans la cour. Il joue au yoyo. Il remplace Niko. Niko est dans la cour. Il joue au yoyo. Il remplace Niko. Niko c'est un garçon. Alors il c'est la troisième personne du singulier. Alors les pronoms personnels, j'ai l'impression, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec s ou elle avec s, aide à trouver comment se terminent les verbes conjugués. Je vous donne un exemple. On tourne les pronoms personnels de conjugaison. Vous voyez, il y a ici des mots, mais il vaut mieux d'enturer les pronoms personnels de conjugaison. Je vous donne un exemple. Tu, je, nous, il, etc. Vous pouvez chercher les autres. Deuxième question. Relie chaque nom au groupe de mots ou pronoms personnels qu'on corresponde. On a il, c'est la troisième personne du singulier, masculin. Il avec s, c'est pluriel. C'est un pronom personnel. Troisième pronom personnel de pluriel. Masculin aussi. Elle, c'est féminin, singulier. Et elle avec s, c'est féminin, pluriel. Alors, mes sœurs, normalement, c'est elle avec s. Farid, comme exemple, c'est il. C'est singulier. Alors, vous cherchez aussi les autres. Amina, c'est elle. La petite tortue, les policiers, Farid et Amina. Vous pouvez chercher. Attention, Farid et Amina. Puisqu'il y a un garçon ici, alors tout est au pluriel. Masculin, ça veut dire il avec s. Alors, complète avec le pronom personnel qui convient. Je, tu, nous, vous. Ça dépend avec le contexte. Par exemple, moi, je joue souvent à la console. Moi, je joue souvent à la console. Mon frère et moi. Mon frère et moi, ça veut dire nous. Nous aimons les jeux vidéo. Toi, tu préfères jouer dehors, etc. Vous pouvez chercher ici les deux autres qui restent. Alors, quatrième activité. Complète le texte avec le pronom personnel qui convient. Ça dépend. Bon, Iliès demande à son frère. Alors, Iliès parle à son frère. Est-ce que je peux jouer avec toi? Avec toi. Ça veut dire, est-ce que je peux jouer avec toi? Si, veux, allons faire une partie de basket. Réponds, je l'aime. Si tu veux. Si tu veux, nous allons faire une partie de basket. Réponds, je l'aime. Super. J'adore le basket. J'ai apostrophe, attention. Alors, Iliès, avec S, parce qu'il y a ici le terme, les O, et T. Il commence à se faire des passes. Il commence à se faire des passes. Mais voilà, maman. Mais voilà, maman. Elle appelle ses enfants. Elle appelle ses enfants. Donc, la maman, on peut remplacer par elle. Elle appelle ses enfants. Les garçons, vous venez et il est l'heure de dîner. Vous venez. Vous venez et il est l'heure de dîner. Vous. La terminaison ici, c'est vous êtes. Au dommage, il y a ça. Dit, il y a ça. Au dommage. Il s'amuse super bien. Alors, je recommence. Iliès demande à son frère. Est-ce que je peux jouer avec toi ? Si tu veux, nous allons faire une partie de basket repos. J'aime. Super. J'adore le basket. Il commence à se faire des passes. Mais voilà, maman. Elle appelle ses enfants. Les garçons, vous venez et il est l'heure de dîner. Oh, dommage. Elle s'amuse super bien. Dit, il y a ça. Alors, vous rejouerez un petit moment après le repas. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant ? On a répondu à toutes les questions d'activité de conjugaison concernant les pronoms personnes de conjugaison. Voici les pronoms personnels conjugués. N'oublie pas. Je, j'apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec s et elle avec s. Alors, ces pronoms personnels aident à trouver comment se terminent les verbes conjugués. Comme ces exemples. On l'a déjà vu. Pas mal de fois. Alors, merci. A la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501